Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une séquence de chants et de cris d'oiseaux en automne. C'est un extrait du disque Les 4 saisons des oiseaux qui paraîtra au printemps prochain. D'ici là, pour vos cadeaux de fin d'année, vous pouvez profiter de 15% de remise sur tout notre catalogue. C'est à voir sur notre site studio-les-trois-becs.com. Bonne écoute ! Après le silence de l'été, l'automne ramène un peu d'animation dans la nature. Toutes les bêtes profitent des fruits mûrs et dans les bois, les jets se gavent de glands. À la moindre inquiétude, ils lancent leurs cris puissants et rauques. Ah, c'est pas joli, hein ? Ce sont des cris d'alarme. Dès qu'il voit quelqu'un ou quelque chose d'inhabituel, le jet crie et tous les habitants du quartier sont prévenus. En plus de ces cris, le jet peut faire toutes sortes de sons, gargouillis, gloussements et autres bruits bizarres. C'est aussi un très bon imitateur. Il fait bien les miaulements du chat, les bêlements d'une chèvre, le chant de la hulotte ou les cris du pic vert. Je vous fais entendre les cris d'un vrai pic vert. Et maintenant, la copie par le jet. Et oui, c'est plutôt réussi. Et voici quelques autres cris insolites. Et pour finir, voici le jet qui imite la buse. Octobre, dans les bois et les jardins, c'est le mois des rouges-gorges. On les entend et on les voit à nouveau qui se chamaillent et se poursuivent entre les buissons. En résumé, des rouges-gorges du nord de l'Europe déboulent par milliers, poussées par le froid et viennent passer l'hiver chez nous. En conséquence, les rouges-gorges de chez nous défendent comme ils peuvent leur petit territoire, en chantant et en poussant des cris. Toussées, tic-tic-tic, tic-tic-tic-tic. Et les rouges-gorges lancent aussi des petits cris suraigus. Tssi. En automne, dans les bois, surtout s'il y a des conifères, des pins, des sapins, vous entendrez peut-être la mésange huppée. Ici, elles sont plusieurs, cinq ou six, qui se baladent ensemble assez haut dans les arbres, en lançant des grrrr, grrrr, d'une voix un peu tremblée, avec des sississis de temps en temps. Et la petite bande s'éloigne dans les sapins. Dans le même bois, la route des mésange huppée peut croiser celle des mésange à longue queue. Elles aussi sont des acrobates qui voltigent et qui tournicotent sans cesse autour des rameaux, où elles trouvent des pucerons, des petites bestioles à manger. Et tout en cherchant sa nourriture, chaque oiseau lance des petits cris pour garder le contact avec les autres. Et la bande se déplace d'arbre en arbre. Comme ces oiseaux aiment la compagnie, les mésanges à longue queue et les huppées cheminent souvent ensemble à travers bois. Et c'est le début de ce qu'on appelle une ronde. D'autres oiseaux rejoignent la bande. Une mésange charbonnière, une bleue, une mésange noire, peut-être un grain pro et sûrement quelques roitelets. Ce sont des oiseaux minuscules, qui pèsent autour de 5 grammes. Et ils ont une petite voix très haut perché, tellement haut que pour nous, c'est à la limite aiguë de nos facultés auditives. Ici, c'est le roitelet triple bandeau. « Si, 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 si. » Sa voix sur aiguë est un bon test pour nos oreilles. Le roitelet triple bandeau répète la même note en accélérant et en montant doucement. « Si, 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 si. » Son cousin, et presque jumeau, le roitelet huppé, a aussi la voix très haut perché. Mais son champ est différent. « Si, 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 si. » « On dirait une petite roue qui tourne en grinçant. » « J'ai enregistré ce roitelet au bord d'un lac. » En novembre, dans le silence des bois, on entendra encore quelques cris de citel, de jet ou de bouvreuil. Une seule note, répétée plus ou moins régulièrement, à la tonalité un peu mélancolique, avec de temps en temps une note plus grave. Et si on imite le bouvreuil en sifflant, c'est facile, il s'approche et on verra peut-être sa splendide poitrine rouge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site studio-les-trois-becs.com Vous pourrez aussi y trouver des livres cédés sur la nature, pour les petits et pour les grands, des jolis cadeaux de Noël originaux et intéressants. A bientôt !